Pandémie, confinement, banque frileuse, comment le marché de l'immobilier bruxellois a-t-il vécu cette période inédite ? La période entre le premier et le deuxième confinement, où le marché bruxellois a explosé, on peut le dire, oui. Sur Bruxelles, on a constaté une hausse des prix, principalement au niveau des appartements. Alors, que faudra-t-il désormais débourser pour acheter un appartement ? Sur Bruxelles, il est quand même très significatif sur 2020, on parle de l'ordre de 8%, c'est quand même très important. Par rapport à une moyenne nationale de l'ordre de 5%, et c'est principalement les appartements 3 chambres qui ont le plus augmenté. Concrètement, en moyenne, sur la région de Bruxelles-Capital, on dépasse les 200 000 euros pour un appartement 1 chambre, au-delà de 275 000 euros pour un 2 chambres, et plus de 370 000 euros pour un appartement 3 chambres. Des prix qui s'envolent des perles rares qu'il faut saisir de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, il y a un nombre de visites très très important au niveau de la vente, lorsqu'un bien rentre, et les biens partent dans un délai très raisonnable de l'ordre d'une semaine, alors qu'auparavant, c'était 2 à 3 fois plus important de l'ordre des 2, 3 à 4 semaines pour vendre un bien. Pour une maison, le prix moyen tourne autour des 500 000 euros. Alors, comment expliquer cette hausse des prix ? Les demandes sont nombreuses et les offres rares. Les prix augmentent donc, et ce, malgré la crise du coronavirus.